Il estime qu'il n'est pas nécessaire de se doucher tous les jours. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Jake Gillan Hall a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait se laver aussi fréquemment, « Je suis toujours dérouté par le fait que les épongelofas viennent de la nature. On dirait qu'elles ont été faites dans une usine mais ce n'est pas le cas. Depuis mon plus jeune âge, je trouve ça incroyable. Je trouve de plus en plus que, parfois, prendre des bains est moins nécessaire. Enfin, le comédien a ajouté, « Je crois vraiment que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part dans la vie. J'y fais donc attention. En revanche, je pense aussi qu'il y a tout un monde de non-bains qui est aussi très utile pour l'entretien de la peau, et nous nous nettoyons naturellement nous-mêmes. Si Jake Gillan Hall ne prend pas de douche tous les jours, si y est-il également le cas de Mila Kouni et Ashton Kutcher ? » Invité dans le podcast Armchair Expert, la comédienne avait confié, « Je n'avais pas l'eau chaude quand j'étais petite », c'est-ce de justifier la comédienne. Alors je ne me douchais pas souvent. Et quand j'ai eu des enfants, je ne les ai pas non plus lavés tous les jours. Je n'étais pas ce genre de mère. Évoquant sa routine, elle avait ajouté, « Je lave mes aisselles et mon entrejambe quotidiennement, et rien d'autre. J'utilise un pain de savon qui marche très bien. J'ai aussi tendance à me passer un peu d'eau sur le visage après une séance de sport pour évacuer tous les ailes. De son côté, son mari avait assuré, « Je vais vous dire. Si vous pouvez voir la saleté sur eux, alors lavez-les. Sinon, il n'y a aucun intérêt à le faire. Se laver tous les jours est-il nécessaire ? Selon les professionnels, se laver deux à trois fois par semaine serait suffisant. Pour Mme Figaro, le docteur Guibal, dermatologue praticien à l'hôpital Saint-Louis à Paris avait confié, « En nous cantonnant chaque jour à la toilette dite du chat et en nous lavant complètement une fois tous les deux jours, nous serons tout aussi propres que si nous passons sur la douche quotidiennement. En effet, si une douche quotidienne nettoie les milliards de bactéries, elle enlève également une partie du film hydrolipidique de la peau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501